Elle avait disparu de la scène musicale depuis plusieurs mois. Tantihoussou était malade. Elle avait presque perdu la vue. Aujourd'hui, l'ex-présidente du conseil d'administration du Burida est guérie. Mieux, elle revit, grâce à l'aide du président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris en charge ses soins médicaux, un acte de générosité que Tantihoussou clame haut et fort devant les journalistes. J'ai été aveugle. Pendant deux ans, je suis restée enfermée dans la maison. Je vais prendre les Ivoiriens en témoin. C'est ce que le président Alassane a fait pour moi. Très vite, la conférence se transforme en un hommage à son bienfaiteur. Profondément ému, Tantihoussou associe toute sa famille à ce type de gratitude. Ce qu'il m'a fait, c'est plus que milliards. Il m'a sauvé la vie. Il m'a guéri. Je lui ai dit merci du fond du cœur. Ma famille lui dit merci, mes enfants lui disent merci. L'ESPCA a choisi aussi ce moment pour lancer un appel à ses pères exilés et solliciter au nom des quelques 4000 artistes de Côte d'Ivoire une audience auprès du chef de l'État. Ceux-ci ont envie de lui témoigner reconnaissance pour ses nombreuses actions sociales, mais aussi pour lui présenter les voeux du nouvel an. Les artistes qui sont à l'extérieur, je leur demande de rentrer. Nous ne sommes pas politiciens, nous sommes des artistes. C'est au début des années 90 que Tantihoussou se révèle au ménoman ivoirien, notamment avec son titre à succès à Oublé. Sous-titrage Société Radio-Canada